Arkane, la série d'animation Netflix basée sur l'univers de League of Legends, pourrait bien être l'adaptation de jeux vidéo la plus ambitieuse de ces dernières années. Même si League of Legends est connue de tous, ou presque, un rappel ne peut pas faire de mal. League of Legends, ou LOL pour les initiés, est un MOBA. C'est un genre qui voit s'affronter deux équipes et leurs champions au sein d'une arène fermée avec pour objectif de détruire un artefact en particulier. Maintenant que cela est dit, place à la série Arkane. Sans grande surprise, Arkane est en quelque sorte un préquel à League of Legends et plus précisément une origin story, que ce soit au niveau des personnages et même des intrigues et autres technologies qui caractérisent l'univers de LOL. Le personnage de Jinx, essentiel à l'intrigue et fortement apprécié par les fans du jeu, symbolise cette vision du projet. Le personnage que nous tous connaissons et que nous connaissons, le personnage que nous connaissons dans le jeu, c'est la base. Not beaucoup a changé. C'est là où elle finit. On est en train de retourner en temps un peu, pour faire partie de tout les choses que nous connaissons déjà, et pour aller vers l'enfant. La seule présence de Powder en dit long sur la stratégie de Riot Games. La série Arkane veut plaire aux fans et séduire un nouveau public en introduisant les protagonistes comme il se doit. Une fois encore, Jinx est au cœur de cette stratégie. La série Arkane ne lésine pas sur l'action, mais ce veut être avant tout un drame humain et social. Le choix de prendre pour cadre les zones de Piltover et Zone n'est pas anodin. Bien au contraire, Victor tisse un lien entre les deux environnements. Arkane raconte comment ce jeune scientifique est devenu par la force des choses un champion ex-tech de LoL consacré par les joueurs. Victor, quand tu le rencontres, ce n'est pas Victor que les gens qui connaissent le jeu ne vont nécessairement reconnaître. Il est un jeune scientifique de Zone, mais qui travaille en Piltover. L'envie d'étendre l'univers de League of Legends ne date pas d'hier. Riot Games exprime depuis plusieurs années son envie d'enrichir le monde de Runeterra via le jeu vidéo, mais pas uniquement. Et la série Arkane en est le parfait exemple. Pour information, le projet a été lancé il y a 6 ans, soit en 2015. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé à Riot. Il y a beaucoup de moons, il y a des choses que vous avez en fronte de vous, ce qui est ce magnifique studio, Fortiche. Et puis l'ambiance à avoir ces personnages que beaucoup de gens adorent. Et vous pensez que ça n'a jamais été fait, à cette scale. Mais nous pouvons-nous ? Et ça a devenu le challenge de l'avenir depuis plusieurs années. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment un rêve de, comme un membre audience qui joue le jeu, qui aime ces personnages. Le défi que représente la série Arkane est de taille. Il s'agit de contenter les fans qui peuvent être tatillons, tout en s'adressant à une audience plus large. Riot Games en est bien conscient. Développer un tel univers requiert une vision à long terme et une dose certaine d'ambition. De là à parler d'un League of Legends Cinematic Universe, il n'y a qu'un pas. Une chose est sûre, les créateurs de la série ont des idées à revendre. La série Arkane est supervisée par Riot Games. Mais sa réalisation est confiée à Fortiche que les fans de League of Legends connaissent sûrement pour leurs clips musicaux du genre Get Jinxed. La première collaboration entre le studio parisien créé en 2009 et Riot remonte à 2013 et la confiance entre les deux entités et de Mises. Je dirais que la collaboration a été assez libre. C'est vraiment comme ça que je la définirais dans le sens où il y avait une confiance mutuelle de la part de Riot et de Fortiche qui nous a permis de travailler dans vraiment d'excellentes conditions. Nous serions en droit de penser que Riot Games sécurise son univers, histoire que rien ne sorte du cadre. Au contraire. Fortiche a pour ainsi dire carte blanche. Le studio d'animation se doit de respecter les personnages, ce qu'ils représentent et certains éléments du lore. Pour le reste, les créatifs parisiens ont été libres tout au long du projet et même invités à bousculer les codes du lore. Toutes les propositions un petit peu originales ont rapidement été comprises et acceptées. Et ça, c'était vraiment assez exceptionnel. La série Arkane, c'est pas moins de 9 épisodes d'une durée avoisinant les 40 minutes pour un total de 342 minutes d'animation avec une qualité proche du long métrage destiné au cinéma. Telle est en chiffres. L'ambition de Riot Games et Fortiche et le studio français possèdent une vision bien à lui et une patte artistique qui dépasse un seul DA mêlant habilement 2D et 3D. Moi, je dirais qu'il est plus dans la mise en scène, dans les références qui sont plus issues de la prise de vue réelle que de l'animation à proprement parler et le ton un peu plus adulte ou mature de la série. Alors effectivement, il y a cette direction artistique. Fortiche est connue pour ça. Mais je pense que vous verrez en regardant la série que cette patte Fortiche, elle se situe aussi ailleurs et aussi dans cette mise en scène et dans ce ton. Pendant plusieurs années, le monde de Runeterra a resté la chasse gardée de League of Legends avant de finalement ouvrir ses portes à toute une série de jeux et en 2021, une série d'animation. Il n'est pas toujours aisé d'intégrer un élément aussi différent dans un lore qui par définition est complexe. Et Riot Games se pose constamment ce genre de questions. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous a toujours demandé à nous-mêmes internement à Riot entre la branche canon et celle Legends. Un peu comme avec Star Wars, l'univers de LoL évolue sans cesse, quitte à se heurter parfois à quelques incohérences. La série Arkane ne déroge pas à la règle. Des décisions furent ainsi prises pour le bien de l'histoire et des personnages. Définement, nous avons dû prendre des libertés. Quand on a designé un jeu, un univers et un monde versus une histoire comme ça, c'est juste très différent. Je pense que ce qu'on a dû vraiment faire attention c'est ce qu'on a vraiment des choses que notre audience qu'on a vraiment aimé, qu'on doit respecter. Et je pense que c'était plus sur les personnages que sur tout autre. Oui, nous avons dû mouler les choses un peu autour pour pouvoir construire une vraie histoire. Et ça affecte aussi ce que le monde autour des personnages looks like. Si Jinx fait le lien entre le jeu et la série, plusieurs personnages sont quant à eux des créations originales nées pour servir l'intrigue. Un soin tout particulier a été apporté à certains d'entre eux, dont Vandr, le symbole de zone, le district souterrain. Vandr est un peu comme le leader d'une communauté non-officiale. Il est un peu le père de ce ragtag de jeunes qui ont été un peu folle. Il est en train de les mettre pendant longtemps. Il est en train de perdre le contrôle dès qu'ils gagnent plus d'indépendance. La naissance d'une série d'animations dans l'univers de Runeterra est une occasion en or pour les jeux y prenant aussi racine d'étoffer leur contenu avec entre autres l'ajout de skins gratuits inspirés d'Arkane et pourquoi pas à terme de nouveaux champions. Riot Games ne laisse rien au hasard. Nous avons sorti de créer des options et des opportunités pour les équipes de game. Donc si il y a des choses qui appellent à eux et à l'audience, ils pourraient appeler ces personnages et les utiliser. Entre League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, Ruin King et le MMORPG annoncé, l'univers imaginé par Riot Games prend de plus en plus d'ampleur. Mais une question demeure, comment tisser un lien durable entre les jeux, les comics et la série ? Riot Games et Fortiche n'ont clairement pas fait les choses à moitié. La série Arkane est annonciatrice d'une nouvelle ère pour League of Legends et le monde de Runeterra. et le monde de Runeterra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada